Salut, c'est Alain, l'activateur de ton changement, le créateur d'entreprenez-vous.com. Il n'est pas vraiment toujours facile de garder sa motivation chaque jour, au quotidien. Alors, je te propose là d'évoquer 6 habitudes à mettre en place chaque jour qui peuvent t'aider à construire justement une force mentale et qui va te permettre justement de mieux réussir tout ce que tu veux dans ta vie pro comme personne. Alors 1, il faut avoir envie d'apprendre. Nous avons l'opportunité aujourd'hui de vivre dans une époque où l'information est tellement accessible de partout, sur tous les sujets possibles, que c'est dingue de rater ça. Si tu veux améliorer ta force mentale, ne vois pas l'apprentissage comme une contrainte, comme un devoir. On n'est plus à l'école, mais juste comme une nouvelle capacité, une nouvelle façon supplémentaire de développer tes forces et qui va te permettre justement d'évoluer sans cesse dans un monde, il faut l'avouer, qui est en mouvement perpétuel. Là, ça va dans tous les sens et à une vitesse dingue. C'est affolant quand même. On a appris à apprendre, je dirais, jusqu'à, on va dire, notre majorité à peu près, jusqu'à 20 ans, tous là. Et puis, quand on a basculé dans la vie active, dans le monde du travail, on s'est tous arrêtés de vouloir apprendre. Eh bien, prends dorénavant une nouvelle habitude. Prends cette habitude de consacrer, on va dire, peut-être, je ne sais pas, une demi-heure par jour à apprendre une nouvelle langue, à apprendre le marketing, à consolider tes savoirs, à passer à l'excellence dans un domaine qui te plaît, que tu maîtrises, que tu as envie de proposer aux autres. Ce qui va te permettre d'ailleurs de t'adapter à toutes les évolutions du monde. Là, c'est le point numéro 2. Le changement est constant et ça fait partie de la vie. Il faut donc apprendre à s'adapter à tout ce mouvement, surtout à l'époque à laquelle on vit, là où tout va à une vitesse monstrueuse. Alors, il y a encore quelques dizaines d'années, là, un salarié pouvait faire toute sa carrière dans une même entreprise. C'était peut-être même la généralité des salariés. Et aujourd'hui, il se crée, allez, je ne sais pas, peut-être une dizaine de nouveaux métiers par année, voire peut-être même plus. Alors, qui sait quel métier tu vas avoir dans 10 ans et que tu vas faire ? Donc, être flexible, savoir s'ajuster, dans toutes circonstances, c'est possible en travaillant ta force mentale. Et au lieu de te lamenter que les règles du jeu changent ou que tes projets n'avancent pas comme tu avais imaginé, tu dois apprendre à trouver de nouvelles solutions, là, qui vont t'aider, qui vont t'aider à résoudre les problèmes qui se présentent. Ce qui veut dire que, c'est le point numéro 3, là, il faut être responsable de tout ce qui t'arrive. Tes erreurs, mais aussi tes succès, ne dépendent finalement que de toi, là, et absolument de personne d'autre. Alors, tu as le choix, tu as le choix entre te blâmer ou critiquer les autres, parce que cela ne se passe pas comme tu le souhaites. Alors oui, tu peux continuer à être la pauvre victime, la victime de tout ce qui t'arrive, mais tu peux aussi te mettre dans une posture de responsabilité, en admettant que tu peux aussi faire des erreurs, que tu ne sais pas tout faire, ou que tu n'as pas su faire faire ce que tu souhaitais, et que tu prends ainsi la responsabilité des challenges qui se présentent. Pour cela, tu vas devoir mieux expliquer, mieux décrire, mieux partager ce que tu veux atteindre, ce que tu veux faire, et trouver ainsi le côté positif de tout ce qui t'arrive. Tu dois être fier de toutes les réussites, même tous les échecs de ta journée. Ce qui veut dire que tu dois aussi donner avant de vouloir recevoir. C'est le point numéro 4. C'est en entrant dans une dynamique de contribution que nous, humains, nous nous épanouissons. Alors, ça fait un peu bisonours, d'accord, comme ça, présenté un peu comme ça, mais Adam Grant a écrit un super bouquin là-dessus, qui s'appelle Giver and Takers. Alors oui, c'est en anglais, d'accord, mais... Un donneur veut mettre en relation, ou veut mieux accompagner les autres, tu sais, c'est genre les mentors, les coachs, ou veut partager ses savoirs. Il faut savoir proposer de la valeur aux autres, à ses clients, à son entourage, sans, en préambule là, au préalable, vouloir attendre quelque chose systématiquement. C'est d'ailleurs dans cette idée que j'ai, moi, créé cette chaîne YouTube, dans laquelle tu peux d'ailleurs t'abonner si ce n'est pas déjà fait, juste en cliquant sur le petit bouton là, comme ça, tu vas recevoir beaucoup plus de vidéos dans les jours, les semaines et les mois à venir. Et cette chaîne, je l'ai créée pour partager, pour échanger, pour aider à penser le travail et le quotidien différemment. Ce qui suppose aussi qu'il faut que tu prennes le contrôle de ta vie. Il faut arrêter de te laisser distraire par l'extérieur, de vouloir absolument tout gérer, ou pire, tout contrôler, toutes ces choses qui finalement ne dépendent pas que de toi là. Il vaut mieux mettre ton énergie, ce sur quoi tu peux agir, sur les personnes que tu peux influencer, juste comme on l'a vu dans le point précédent finalement. Et ce qu'il faut surtout bien comprendre, c'est qu'influencer ne veut pas dire contrôler, loin s'en faut. Il ne faut pas vouloir tout mettre dans des cadres, dans des règles, à sa propre sauce là. Et un dernier point que je voulais évoquer avec toi aujourd'hui là, il faut aussi savoir soi-même sortir du cadre. La créativité motive, même si sortir de la zone de confort n'est pas toujours facile. Et être créatif, ça ne veut pas dire réinventer la roue systématiquement. Ça veut dire plutôt prendre des chemins de traverse. Ça permet certainement de passer outre des obstacles. Ça va t'ouvrir aussi des possibilités qui ne sont pas visibles quand tu agis comme un mouton, en suivant le troupeau. Comme le dit le slogan d'Apple, moi je trouve que c'est top là, c'est pense différemment et agis différemment. Cela va te permettre d'ouvrir le champ des possibles, ça va te permettre de découvrir des opportunités, des choses que tu n'auras pas prévues. Allez, si tu as aimé ces six points là, n'hésite pas à presser sur le pouce là, et à me faire tes remarques dans les commentaires ci-dessous pour me dire ce que tu en as pensé. Je te mets aussi à disposition trois stratégies dans un guide gratuit qui va te permettre de réussir tout ce que tu veux. Si tu veux le télécharger, utilise le lien qui se trouve juste là ou aussi dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, on se retrouve très vite. En attendant, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité. Allez, bye bye.